Ça s'est passé chez Coé, sur Énergie. Je suis au conservatoire de musique à Nantes et c'est mon prof de piano. Et il a 10 ans de plus que moi et donc j'ai des cours avec lui au conservatoire et je sens qu'il est un peu insistant, il me fait des allusions, des petits jeux de mots. Donc ça commence à vraiment me déranger et je déménage sur Paris et j'ai envie de le faire payer. C'est quoi, genre quoi les petits mots ? Bah, t'as un très beau doigté. Il est pas mal celui-là, mais t'as un très beau doigté. Euh, ça serait bien que t'essayes le piano à queue. Ouais, mais d'un côté c'est peut-être de la vanne, machin. Mais vas-y, je pense que c'est un peu lourd quand même. C'est bizarre quoi, ouais. Allô ? Allô ? Allô ? Arnold ? Arnold ? Bonjour, c'est Myriam. Myriam ? Oui, votre élève au conservatoire. Bah, ouais, je comprends pas là. Pourquoi t'as fait... Euh, je peux te tutoyer ? Attends, bouge-toi, je vais changer de pièce. Ouais, dis-moi. Oui, je peux te tutoyer ? Parce que je vois que tu me tutoies, ça te dérange pas ? Ouais, ouais, bien sûr, tu peux te tuto, ouais. D'accord, bah, non, mais en fait, enfin, déjà, c'était pour savoir comment tu allais. Déjà, c'est un peu bizarre que tu m'appelles comme ça. Bah, j'ai pris ton numéro au secrétariat parce qu'en fait, j'ai un petit problème avec le piano que j'ai à la maison. Et c'était pour savoir si je pouvais avoir des cours particuliers. Pourquoi les cours qu'on a au conservatoire, ça te suffit pas ? Euh, non, mais en fait, j'aimerais bien avoir plus de cours parce que j'ai l'impression que t'apprécies de me donner des cours. Moi, peut-être que je me fasse des idées, mais je pensais qu'il y avait plus qu'élèves et professeurs. D'accord. Bah, ouais, c'est-tu éventuellement, ouais, ça. Mais ça me fait bizarre. Mais ça t'est pas de plaisir ? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ça veut dire que ça t'est pas de plaisir, donc je me sentais un peu insistant. Des fois, j'avais des petites allusions, donc moi, je pensais vraiment que t'étais intéressé par moi. J'ai juste l'impression que finalement, non, pas du tout. Bah, ça me flatte, franchement, pour te dire la vérité. Si, 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 enfin, je te dirais, si, si, ça me fait plaisir, quoi, donc... Bah, s'il te plaît ou pas ? Bah, pour te dire la vérité, pour pas te mentir, oui, t'es très charmante, quoi. Ah, donc je suis... voilà, je te laisse pas indifférent. Tu me laisses pas indifférent, voilà, exactement. On dirait que t'as l'air timide parce que pendant les cours, tu fais plein d'allusions et puis j'ai l'impression que t'essaies toujours de me toucher les mains. Et puis là, t'es un peu timide, mais c'est pas grave, ça m'excite. Donc, ça me dérange pas. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais savoir si c'était possible de prendre des cours particuliers, en fait, chez toi, pour m'entraîner un peu sur le devoir que tu m'avais donné, le modérato de Rachmaninoff. C'est pour savoir si tu voulais montrer ton doigté et si on pouvait le faire avec ton piano à queue. Ouais, carrément, ouais. Bah, écoute, quand tu veux, aucun problème, quoi. Et maintenant, la vérité. Allô ? Allô ? Armel ? Oui, mais en fait, je me fous de ta gueule depuis tout à l'heure. Quoi ? Parce que j'en ai juste un peu rien à foutre de toi. Je veux te dire, t'as 10 ans, voire 15 ans de plus que moi, tu pourrais être mon grand frère. Et à m'allumer comme ça pendant les cours, t'as bien de la chance que j'en parle pas à mes parents. Sinon, je pense que mon père, il t'aurait pété la gueule quand même. Ah, je m'en doutais qu'il y avait quelque chose, là. Mais pourquoi ce changement de facette ? Bah, ce changement de facette, c'est parce que je quitte le conservatoire. Parce qu'à cause de toi, j'en ai un peu marre d'aller au conservatoire de Nantes, tu vois. J'ai envie d'avoir une petite vie de jeune. Donc, je me casse à Paris. Et puis, je veux plus voir ta gueule, quoi. Pourquoi tu changes de note de musique, là ? T'étais bien au début, et d'un coup, tu changes, là ? Bah, c'était pour voir. C'était pour te tester, pour voir si je te plaisais vraiment, si je me faisais pas de film. Parce que, généralement, on a tendance à dire que nous, les filles, on essaye d'exagérer l'harcèlement sexuel, enfin, toutes les choses comme ça, et en fait, non, pas du tout, quoi, tu vois. Et tu m'excites vraiment, vraiment pas. Bien. Ah ouais, plus cher. Le piano à queue m'exciterait plus que moi. Mais t'as vu qui, là ? Personne, personne. C'est la police, monsieur. Oui, bonjour, monsieur, c'est la police, oui. Vous faites hâte de dragueisation sur une jeune mineure. C'est pas drôle. Je peux m'adresser à Myriam ? Non, non. Je sais pas, elle avait une très belle harmonie avec moi. Oh, t'es lourd, t'es lourd, t'es lourd, t'es lourd. Très bien, t'es lourd. J'y connais pas assez en musique pour faire un autre. Monsieur, tu peux te la foutre, t'es clé de sol ? Non, mais écoutez-moi, si vous voulez vous manger des meubles de piano, vous pouvez passer chez moi, d'accord ? Ah bah voilà. Ça fait peur. J'ai très, très peur, là, depuis 30 secondes, là. Non, mais je vais vous... Eh, franchement, barrage. Je vous fais un barrage à vous tous, là. Oh, putain, sans déconner. Vite, sac de sable, sac de sable. Ah bah non, on fait du triangle, alors on peut te défoncer, toi. On va tomber, Myriam. Ouais, parce que moi, une fois, au cours de musique, avec une flûte... Ouais, non, je veux pas te le dire, il est trop tôt. Bon, à bientôt. Vous me repassez, Myriam ? Non ! Eh bien, écoutez-moi, c'est non ! C'est mon élève. Eh, tu vas fermer ta gueule. C'est mon élève, j'en fais ce que je veux. Attends, j'en fais ce que je veux. Non, mais oh ! Elle t'appartient pas, hein ? Non, enfin, t'es ouf, ou quoi ? Non, mais écoutez, repassez-moi, Myriam, vous, je vous connais pas. Oui. Donc déjà, vous me tutoyez pas. Allô ? Vous me tutoyez pas. C'est qui, les gens, ils me tutoient, je les connais. Oui, mais tu parles pas comme ça, mais déjà, t'as pas à parler comme ça, et de toute façon, t'as rien à me dire, c'est tout, maintenant, gueule. Arrête, Myriam, t'es sous le charme, tu t'es emballé, t'es sous le charme. C'est une confiance, malgré tout. On dirait le Mickaël Vendéda de la partie. Ah oui, il est bon, il est bon. Retrouvez toutes les vidéos sur le Facebook de Coé.